Salut c'est Antoine, le digital nomade. Aujourd'hui je suis à Bourgas en Bulgarie et je réponds à la question que m'a posée Alec. Mais non ! Bon, entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où j'ai fait le montage, Alec a supprimé sa vidéo de YouTube donc je ne peux pas l'intégrer. Alec, si tu m'écoutes, c'est pas bien de faire ça parce que moi ça me fait du travail en plus. Je suis malade. Donc c'est pas grave, imaginez que je suis Alec et que je pose la question. Salut Antoine, c'est Alec, comment tu fais pour être aussi talentueux ? C'est incroyable ! Ça j'avoue c'est moi qui l'ai rajouté. Salut Antoine, c'est Alec, quel état d'esprit faut-il pour réussir sa chaîne YouTube ? Ah je le fais bien hein ! En fait j'ai plus besoin de vous, je vais me poser moi-même les questions je pense. C'est mieux. Je suis content que tu me parles d'état d'esprit parce que je pense que c'est véritablement ce qu'il y a de plus important. Si je peux te résumer ça en une seule phrase, c'est Move fast and break things. Bouge vite et casse les codes. Cette phrase n'est pas connue pour rien, elle est connue parce que c'est le slogan interne de Facebook, le slogan pour les employés et elle est affichée en énorme dans les locaux de Facebook. Si je peux te faire une comparaison un petit peu douteuse, imagine que ta chaîne YouTube ce soit un bateau et ton objectif ce soit découvrir l'Amérique. Qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord tu vas essayer de prendre le vent pour aller le plus vite possible, pour ne pas perdre de temps. Et ensuite tu vas ajuster le cap constamment pour encore une fois ne pas perdre de temps, pour ne pas dévier de ta route. C'est exactement pareil pour ta chaîne YouTube. L'idée c'est d'avoir des grands objectifs, des grands rêves et ça tu les as. Ensuite c'est de chercher le chemin le plus court, le plus direct pour atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que tu peux faire tous les jours pour atteindre ces objectifs ? Et enfin tu vas ajuster le cap. Sans arrêt tu vas te poser la question, ok qu'est-ce que je pourrais améliorer comme détail ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon activité quotidienne pour atteindre plus vite mon objectif ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je pourrais changer pour faire ça mieux ? L'idée c'est de décomposer ton objectif global en petites actions concrètes. Parce que c'est bien gentil d'avoir des objectifs, c'est bien gentil d'avoir des rêves. Mais la seule chose qui va faire la différence c'est l'action, c'est le passage à l'action. Et ça, ça demande de l'autodiscipline. Donc moi ce que je t'invite à faire, toi qui regardes cette vidéo, c'est de prendre maintenant un papier et un crayon et de noter quel est ton ou tes objectifs pour ta chaîne YouTube, tes grands objectifs, tes objectifs à long terme. Une fois que ce sera fait, tu vas lister toutes les petites actions quotidiennes qui vont inévitablement t'amener à ton objectif. Par exemple, si ton objectif c'est d'avoir 10 000 abonnés, pose-toi la question « Quelle petite action quotidienne je pourrais faire pour avoir ces 10 000 abonnés ? » Il y a de fortes chances que si tu publier une vidéo tous les jours, au bout d'un moment, t'atteignes ces 10 000 abonnés. Par contre, ce moment ne peut être plus ou moins long. Et nous, ce qu'on a envie, c'est qu'évidemment t'atteignes tes objectifs le plus vite possible. Et c'est là que tu vas ajuster le cap constamment. Bon alors soyons clairs, t'as le droit de ne pas avoir d'objectif précis. T'as le droit même d'avoir aucun objectif. Pour être franc, moi j'ai pas d'objectif précis à long terme. J'ai pas d'objectif en termes de nombre d'abonnés, j'ai pas d'objectif en termes d'impact, j'ai même pas d'objectif en termes de chiffre d'affaires. Parce que je préfère me fixer des habitudes quotidiennes et je trouve ça plus challengeant de me dire « Ok, à partir de maintenant je vais faire ça tous les jours, je vais faire une vidéo tous les jours, je vais lire un livre par semaine » plutôt que de me dire « Ok, peut-être dans un an j'aurai 100 000 abonnés, ça serait cool. » La différence c'est que se dire « Dans un an j'aurai 100 000 abonnés, c'est une décision passive, c'est juste un rêve, c'est abstrait. » Mais se dire « À partir d'aujourd'hui, tous les jours je vais créer une vidéo et tous les jours je vais essayer de m'améliorer pour atteindre ces 100 000 abonnés. » Là on est dans l'action, là on est dans le concret. Donc le mindset que je te conseille d'avoir si tu veux réussir sur YouTube, si tu veux avoir du succès sur YouTube, c'est d'abord de prendre des décisions rapides et ensuite de casser les codes. Prendre des décisions rapides, ça nécessite de ne pas avoir peur du changement. Ça nécessite de tester constamment, d'itérer, d'ajuster le cap jusqu'à trouver la bonne direction. Mais en fait la bonne direction, la direction parfaite, elle n'existe pas, tu la trouveras jamais. Et je pense qu'un bon YouTuber, c'est un YouTuber qui expérimente constamment, qui ne reste jamais confortable, confortablement installé dans un format, mais qui est toujours en train de tester des choses nouvelles à ses risques et périls. La deuxième chose c'est de casser les codes, ça implique de connaître ses codes et de se dire « Ok, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus rapide d'atteindre cet objectif ? » Hier je t'ai expliqué comment tu pouvais simplement gagner ta vie sur YouTube sans avoir une grosse audience. C'est une manière de casser les codes parce que la plupart des gens pensent que c'est pas possible. Donc n'hésite pas à casser les codes qui ont été instaurés par d'autres gens, des gens qui ne sont pas forcément plus intelligents ou plus talentueux que toi. Tu as le pouvoir d'agrandir ces codes, tu as le pouvoir de créer de nouveaux codes. Et c'est comme ça qu'on devient un leader. Bon alors là il n'y a plus du tout de soleil. Alors maintenant je réponds à la deuxième partie de ta question « Que faire si tu n'as atteint pas tes objectifs ? » La première chose à mon avis c'est d'accepter l'échec. C'est-à-dire au lieu de se dire « Oui j'ai changé de cap », au lieu de se dire « J'ai changé d'avis, finalement ça ne me convient pas », assume ton échec, tu t'es fixé un objectif, tu ne l'as pas atteint dans les temps, ce n'est pas grave, assume-le, l'échec n'est pas grave, l'échec est ok. Et plus tu l'assumes, plus tu acceptes l'échec, plus tu vas pouvoir prendre de risques et plus tu vas pouvoir prendre de risques, plus tu vas multiplier tes chances d'atteindre le succès sur ta chaîne YouTube. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, la première question à se poser c'est « Ok, ça fait combien de temps que je me suis laissé pour les atteindre ? » Peut-être que tu ne t'es pas laissé assez de temps. Si ton objectif c'est d'avoir 100 000 abonnés en 6 mois, c'est peut-être un petit peu difficile. Peut-être que si tu ne les as pas atteints, ce n'est pas que tu n'es pas dans la bonne voie, ce n'est pas que tu n'es pas dans la bonne direction, c'est juste que tu as visé un peu trop haut, ce n'est pas grave. Donc pose-toi vraiment la question « Est-ce que c'est ma stratégie qui est mauvaise ou est-ce que c'est juste mon objectif qui est trop ambitieux ? » La deuxième chose c'est d'ajuster le cap. C'est-à-dire que si tu penses que tes objectifs sont toujours bons, mais que ça prend trop de temps de les atteindre, n'hésite pas à ajuster le cap. N'hésite pas à te poser la question « Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? » ou « Qu'est-ce que je pourrais faire de moins pour atteindre cet objectif et tester-les sur ta chaîne ? » Enfin, si tu as vraiment le sentiment que ton objectif tu ne l'atteindras pas, que tu n'es pas dans la bonne direction, que tu n'as pas de résultat, là c'est peut-être le moment de tout casser. Là c'est peut-être le moment de couler le bateau. Quand je te dis « Move fast and break things », « Break things », ce n'est pas seulement casser les codes des autres, ça peut être casser tes propres codes, casser tes propres croyances qui t'ont empêché jusque-là d'avancer. Donc il est peut-être temps, si ça ne marche pas, de tout casser, de tout changer, de repartir de zéro. Il ne faut pas avoir peur de s'auto-cannibaliser. Moi quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai arrêté du jour au lendemain de faire des articles de blog. Pendant trois ans, j'ai publié des articles de blog. Pendant trois ans, j'ai développé une audience qui me suivait uniquement sur mes articles de blog. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter. Évidemment c'était un risque, évidemment j'aurais pu perdre mon audience. Mais j'avais le sentiment que je pouvais aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus vite si je faisais ça, si je cassais moi-même mon propre bateau et j'en créais un nouveau. Les entreprises innovantes n'ont jamais peur de casser les codes et de s'auto-cannibaliser. Regarde Apple, Apple a été le premier à supprimer le lecteur de disquette. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et pourtant aujourd'hui, qui utilise encore un lecteur de disquette ? Apple a été le premier à supprimer le lecteur CD, rebelote. Aujourd'hui Apple va peut-être supprimer le port jack. Tout le monde se plaint. Mais je suis sûr que dans dix ans, le port jack n'existera même plus. C'est ça l'innovation, c'est ça être un leader. Apple cannibalise aussi ses propres produits. En lançant l'iPhone, évidemment qu'Apple a fait beaucoup de torts à l'iPod. Mais c'est pas grave parce que l'iPhone était un carton. En lançant l'iPad, évidemment Apple cannibalise le Mac. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui achètent directement un iPad et qui n'ont pas d'ordinateur. Mais c'est pas grave. Parce que si tu es dans l'innovation, si tu prends de l'avant, si tu n'as pas peur de casser les codes, tu dois accepter de t'auto-cannibaliser. Voilà, si je peux te donner un dernier conseil. Reste toujours dans cette optique de mouvement. Reste toujours dans ce dynamisme. Parce que si tu veux réussir sur YouTube, tu n'as pas le droit de te poser. Et c'est un choix. C'est pas un choix facile. Mais faire le choix de connaître le succès sur YouTube, c'est faire le choix de ne pas connaître le repos. C'est accepter d'être toujours dans le changement. C'est à la fois extrêmement excitant et très flippant. Si tu me découvres, bien sûr abonne-toi à la chaîne YouTube. Je publie une vidéo par jour du lundi au samedi pour te raconter un peu mes aventures de Digital Nomade et pour te donner des conseils pour être plus libre et pour voyager. Suis-moi aussi sur YouTube. Tous les jours, je fais un live. En ce moment, c'est à 20h30. Ça peut changer en fonction du décalage horaire. Et dans ces lives, je réponds à toutes tes questions. A demain et reste libre.